On ressent tous que le temps est un concept familier mais très mystérieux et en relativité restreinte, on va le voir, il se passe des choses complètement folles. Des événements peuvent être simultanés pour moi et désynchronisés pour vous. Si vous faites un voyage dans l'espace et que vous revenez sur Terre, il se sera par exemple écoulé un an pour vous et deux ans pour moi. C'est le fameux paradoxe des jumeaux et c'est pas juste un élément de la théorie, c'est observé pour de vrai dans les horloges des avions. On va voir que la relativité révolutionne complètement le concept de temps et que notre intuition d'un temps universel qui serait le même partout dans l'univers, eh bien cette intuition est fausse. On utilise le temps au quotidien mais on n'a pas forcément de définition et à la fin de cette vidéo, vous aurez une définition et peut-être que ça changera votre vision du monde. Les définitions du temps ont souvent deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'on utilise des termes comme mouvement, changement, écoulement et que ces termes sont parfois définis eux-mêmes par rapport au temps. Le changement, c'est le fait qu'un objet n'est pas dans le même état d'un instant à un autre, entre deux temps différents. Et du coup, on définit le temps à partir du changement et ensuite le changement à partir du temps, ça c'est une définition circulaire et ça va pas. Ce problème de la définition circulaire, on sait qu'il existe depuis très longtemps. Mais il y a un deuxième problème qui est apparu avec la relativité restreinte. On a compris grâce à cette théorie que l'instant présent n'existait pas. En tout cas, il n'existe pas de manière globale. Ça n'a aucun sens de parler de l'instant présent dans tout l'univers de manière absolue. Vous pouvez parler de ce qui se passe ici et maintenant. Vous décrivez un événement qui se passe à un instant donné sur un point précis. Par exemple, si je claque des doigts, le claquement se produit en un point de l'espace à un instant donné. Mais maintenant, si je fais ça, si je claque des deux mains en même temps, cette notion de simultanéité, quand je dis en même temps, elle est vraie pour moi, mais on sait, grâce à la relativité, que pour un autre observateur en mouvement par rapport à moi, il n'y aura pas de simultanéité, il va entendre les deux claquements à deux instants différents. Pour moi, c'est simultané et pour lui, ça ne l'est pas. Alors, on pourrait carrément se dire que le temps n'existe pas. Sauf que déjà, on utilise la notion de temps dans la vie de tous les jours. Donc il y a bien quelque chose qu'on ressent, qu'on perçoit. Et en plus, les physiciens l'utilisent constamment dans leurs équations, y compris en relativité. On va voir qu'on peut donner une première intuition de ce qu'est le temps, sans tomber dans les définitions circulaires. et pour donner cette première intuition, le mieux, c'est de se baser sur notre perception. Intuitivement, on sent que le temps est relié à la notion de changement, mais il va falloir faire attention à ne pas définir le changement en utilisant le temps, sinon on a cette fameuse définition circulaire. Si on n'avait qu'une seule perception du monde, une sensation unique et figée, on ne pourrait pas définir le temps. Il faut déjà qu'il y ait une idée de multiplicité. Il faut qu'il y ait plusieurs objets. Ce n'est pas suffisant, bien sûr, parce que sur une image fixe, on peut avoir plusieurs objets, on peut avoir de la multiplicité, et ce n'est pas pour autant qu'on définit le temps. Ce qui va être essentiel pour nous permettre de ressentir le temps, c'est la notion d'identité des objets. Si ma perception du monde est uniquement formée de ces quatre images, j'aurais bien du mal à ressentir ou à définir le temps. Mais maintenant, si mon univers bloc est défini à partir de ces quatre images-là, on sent qu'il se passe quelque chose ici. On sent qu'on peut établir un lien entre ce triangle vert et cet autre triangle vert. Voilà, ça, c'est les deux premiers mouvements de la perception. Le premier, c'est la séparation du monde en différents objets. Le monde n'est pas un bloc uniforme, il y a de la multiplicité. C'est quelque chose qu'on sait faire naturellement. Par exemple, on a des neurones qui détectent les lignes verticales, et on a d'autres neurones qui détectent les lignes horizontales. On sait faire la différence entre les deux de manière innée. Ça, c'est la séparation. Le deuxième mouvement, c'est l'identification. Je peux faire le lien entre des objets qui se ressemblent. Par exemple, tous ces objets, je vais les appeler des tables. Je vais faire une généralité en faisant abstraction des différences. Dans notre exemple, je peux faire le lien entre ces triangles verts. Je peux considérer qu'il y a identité entre ces triangles. Je vais dire qu'il n'y a qu'un seul objet, le triangle vert, et que cet objet est disposé dans des configurations différentes. Et ce qui va permettre de passer le cap, ce qui va permettre de commencer à sentir la notion de temps apparaître, c'est qu'on va mettre un ordre entre ces différentes configurations. On va comparer un objet qui est dans notre champ de vision avec une image qui est stockée dans notre mémoire. Et l'ordre sera le suivant. En premier, l'image qui est stockée dans ma mémoire à court terme. Et en second, l'image que j'ai dans mon champ visuel. Dans cet ordre-là, et pas dans l'ordre inverse. On va appeler l'image qui est dans mon cerveau, l'image passée. Et l'image qui est dans mon champ visuel, l'image présente. Donc d'abord, une séparation du monde en différents objets. Ensuite, une identification de certains objets les uns avec les autres. Le triangle dans ma mémoire et le triangle qui est dans mon champ visuel, je veux dire que c'est un seul et même objet. Et enfin, je mets un ordre entre ces images en mettant en premier l'image qui est, on va dire, dans mon cerveau. Comme ça, je n'ai même pas besoin de parler de mémoire et de passer. En pratique, cette identité du triangle vert, elle va persister de proche en proche. L'image que je capte dans mon champ visuel, elle va passer dans ma mémoire à court terme. Je vais capter une troisième image. A priori, un autre triangle vert. Mais, encore une fois, je vais dire en fait que c'est le même objet que les deux premiers, avec des propriétés différentes. Par exemple, un angle différent. Et donc, cette troisième image, je la mets à la suite des autres. Et donc, je crée une chaîne, une liste ordonnée de différents objets que j'identifie comme étant en fait un seul et même objet. Et notez bien, a priori, je ne dis pas que l'image stockée dans mon cerveau est une image du passé. Je ne dis pas que le triangle a changé de propriété. Je ne dis pas qu'il a tourné. Je ne parle pas de mouvement, sinon on retombe dans les définitions circulaires. Je dis juste qu'on a plusieurs versions d'un même objet et que je décide de ranger ces versions dans un ordre précis. Et c'est à partir de cette relation d'ordre qu'on commence à sentir le temps apparaître. Ici, on remarque un truc intéressant. Il y a plusieurs images où le triangle est disposé exactement dans le même état. Dans le monde réel, ça on l'observe très souvent, certains objets se retrouvent plusieurs fois dans la même configuration. Ça, ça nous arrange parce que c'est ça qui va nous permettre de définir des horloges. On va s'intéresser aux objets qui subissent un phénomène répétitif. Si le monde n'était que du chaos, sans structure répétitive, on ne pourrait pas ressentir ou définir le temps. On a donné juste avant une première intuition de ce qu'est le temps en se basant sur nos sensations. Maintenant, on aimerait une définition un peu plus solide et on va justement s'appuyer sur ces phénomènes répétitifs pour mesurer des durées. Un des premiers à vouloir expliquer les phénomènes physiques en se basant sur les mathématiques, c'est Galilée. Parfois, on dit que Galilée a créé la physique moderne et il y a un petit peu de vrai là-dedans. Un jour, alors qu'il a 19 ans, il se rend compte que les lustres de la cathédrale de Pise oscillent de manière régulière avec une période constante. Il a l'impression que même si deux lustres ont des masses ou des amplitudes différentes, ils vont osciller à la même fréquence. Pour vérifier ça, il utilise son poux. Il compte combien de fois son cœur bat pendant une oscillation du lustre. Au premier abord, ça a l'air innocent de faire ça, ça a l'air plutôt logique, mais vous le sentez, en fait, ça pose pas mal de questions. Déjà, comment il sait que son poux est stable ? Et ensuite, même s'il est très calme et qu'il a l'impression que son poux est effectivement stable, c'est très bien, mais stable par rapport à quoi ? Par rapport au vrai temps, on aurait le vrai temps qui permet de dire que le poux est stable, le poux qui permet de mesurer des durées, et les durées qui permettent de définir le temps. Ça, c'est une définition circulaire, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Il va falloir préciser un peu ce qui est en train de se passer dans la cathédrale. Ce que fait Galilée, c'est qu'il mesure une durée. Il mesure un intervalle entre deux événements. Le premier événement, c'est le moment où le lustre part de la gauche, et le deuxième événement, c'est le moment où il revient au même point, après avoir fait un aller-retour. Faire une mesure, ça revient très souvent à associer un nombre à un phénomène physique. Ici, le nombre en question, c'est le nombre de battements de cœur entre deux événements. La mesure se fait sans faire appel à un temps universel, à ce qui pourrait être le vrai temps. Galilée fait uniquement une mesure de durée. Et ça, c'est très important. Le concept fondamental, c'est pas le temps, c'est la durée. Ensuite, il fait cette mesure en se basant sur les battements de son cœur, et en supposant qu'ils sont réguliers. Autrement dit, en supposant que son cœur est une bonne horloge. Aujourd'hui, même avec des dispositifs plus précis, avec des horloges mécaniques, avec des montres à quartz, on ne mesure jamais le temps. On ne mesure que des durées. Ce que votre montre indique, c'est pas le temps, c'est la durée entre le moment où vous avez démarré la montre, et le moment où vous la regardez. Il faudrait même dire, pour être plus précis, entre l'événement où vous démarrez la montre, et l'événement où vous la regardez. Il ne faudrait pas parler de moment, mais uniquement d'événement, et ensuite de durée entre ces événements. Comme ça, c'est très pratique, on évite de parler de temps universel. Aujourd'hui, avec la relativité restreinte, on sait que le temps universel n'existe pas, donc il faut absolument construire notre vision du monde sur les durées et pas sur le temps. Ça, c'est un premier problème qui est réglé. Avec les durées, on a un outil qui nous permet d'éviter de parler du temps universel. Mais, il reste un deuxième problème de taille. On l'a dit, Galilée utilise ses battements de cœur. Vous, vous utilisez par exemple les mouvements de l'aiguille de votre montre. Tout ça, ce sont des phénomènes périodiques, ou en tout cas répétitifs. Et vous supposez qu'ils sont réguliers. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils sont vraiment réguliers ? Et réguliers par rapport à quoi ? Imaginez que je vous envoie à l'époque de Galilée et que vous preniez votre montre avec vous. Cette histoire de lustre Galilée, ça l'a vraiment interpellé et il veut confirmer ce qu'il a vu avec des pendules qu'il a en stock chez lui. Vous le suivez discrètement, vous le voyez monter les quatre étages qui l'amènent à son appartement. Vous rentrez chez lui sans faire de bruit et vous voyez qu'il n'a pas perdu de temps. Il est déjà en train de refaire l'expérience avec ses pendules. Un premier pendule est en train d'osciller et à côté, Galilée observe le mouvement en prenant son pouls. Et là, vous remarquez quelque chose. Galilée est essoufflé après avoir monté les quatre étages. Bon, à cette époque-là, il a 19 ans donc il va reprendre son souffle assez rapidement. Mais du coup, vous vous dites son rythme cardiaque était élevé pour la première expérience avec le premier pendule et vu que Galilée reprend son souffle, ses battements de cœur vont ralentir et du coup, s'il mesure un autre pendule, ça va fausser l'expérience. Vous, avec votre montre, vous constatez que les deux pendules ont la même période mais vous le voyez, Galilée, il est en train de se gratter la tête, il ne comprend pas ce qui se passe, il est en train de mesurer deux périodes différentes. Votre interprétation, c'est que le cœur de Galilée a ralenti et donc il a compté moins de battements pour le deuxième pendule. Et du point de vue de Galilée, il a effectivement compté trois battements de cœur, par exemple, pour le premier pendule et seulement deux battements pour le second pendule. Mais pour lui, son battement de cœur, c'est la référence. Donc la durée entre deux battements de cœur, par exemple, il va appeler ça une seconde. Il va mesurer trois secondes pour la période du premier pendule et deux secondes pour la période du second. Pour lui, le second pendule met seulement deux secondes à osciller au lieu de trois. Il va penser que le deuxième pendule va plus vite. Et le point essentiel, c'est le point important de cette vidéo, c'est que, a priori, on ne peut pas savoir qui a raison. Entre votre montre et le battement de cœur de Galilée, on ne peut pas savoir qui mesure la bonne durée. Pour vous, le battement de cœur a ralenti, mais pour Galilée, c'est votre montre qui a accéléré. Bon, vous imaginez bien qu'on va s'en sortir, on va résoudre le problème, mais pour le résoudre, il faut d'abord comprendre qu'il y a effectivement un problème. Ce sont deux phénomènes répétitifs, et si ce sont les deux seuls de l'univers, pourquoi j'en choisirais un plutôt que l'autre comme horloge de base ? Ce qui va nous permettre de résoudre le problème, c'est que, d'une part, il y a énormément de phénomènes répétitifs dans la nature, il n'y en a pas que deux, et d'autre part, il y a des liens très stables entre certains de ces phénomènes. L'aiguille de votre montre, elle va bouger, par exemple, quatre fois pendant que le pendule de Galilée fait un aller-retour. Et ce qui est important, c'est que ce rapport de quatre va rester constant. Il y a une sorte d'équivalence, une relation d'équivalence entre la période de votre montre et la période du pendule. Il y a aussi le même genre de relation stable entre votre montre et l'horloge du salon. Le rapport, ce ne sera pas quatre, ce sera un autre nombre, mais ce sera un rapport stable. Ensuite, il y a aussi une relation d'équivalence entre l'horloge du salon et la période de rotation de la Terre. Entre la rotation de la Terre et la révolution de la Terre autour du Soleil, vous allez trouver dans la nature un nombre énorme de phénomènes répétitifs qui sont tous en relation les uns avec les autres. Ici, la relation d'équivalence, c'est le fait que le rapport entre les périodes est stable. Ce rapport, il peut valoir quatre dans l'exemple de la montre et du pendule. Il peut valoir 365 ou 366 entre la période de rotation de la Terre et la période de révolution autour du Soleil. Peu importe le nombre, ce qui importe, c'est que le nombre reste le même. Tous ces phénomènes répétitifs qui sont en relation d'équivalence, ils forment ce qu'on appelle une grande classe d'équivalence, c'est la classe des bonnes horloges. Et attention, il y a plein de phénomènes répétitifs qui ne sont pas dans cette grande classe d'équivalence. Par exemple, les battements de cœur de Galilée, ils vont peut-être rester stables avec les battements de cœur de quelqu'un d'autre qui fait, par le plus grand des hasards, toujours du sport en même temps que Galilée. Mais bon, déjà, c'est peu probable et même si ça arrive, on aura alors seulement deux phénomènes en relation. Alors que la grande classe d'équivalence, elle, elle comporte des milliards de phénomènes qui sont tous en relation stable les uns par rapport aux autres. Imaginez que votre ami en ait marre de vivre sur Terre et parte s'installer sur Pluton. Suivant la position de la trajectoire, il y a des moments où Pluton a une vitesse de 4 km par seconde par rapport à la Terre. Il y a un phénomène qui s'appelle la dilatation des durées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. S'il tape dans ses mains toutes les secondes, lui va mesurer une seconde entre chaque impact et c'est un résultat classique de la relativité. Vu qu'il se déplace par rapport à vous, vous, vous n'allez pas mesurer une seconde, vous allez mesurer une période un peu plus longue. C'est la dilatation des durées. Donc il y a un rapport entre vos deux horloges qui n'est pas égale à 1, mais ce rapport est constant. Et donc votre horloge et l'horloge de votre amie qui est sur Pluton, même si elle ne mesure pas les mêmes durées, elles sont quand même en relation d'équivalence. Elles n'oscillent pas à la même période, vous allez voir son horloge osciller plus lentement, mais ce qui est important c'est que le rapport reste constant. Et ça c'est vrai pour toutes les étoiles et toutes les planètes. si on observe l'univers pendant seulement quelques minutes, en fait les accélérations sont faibles au niveau des étoiles et des planètes, donc pendant seulement quelques minutes on peut dire qu'elles vont quasiment à vitesse constante. Et en relativité, qui dit vitesse constante dit rapport constant entre les horloges. On va dire que chaque objet solide de l'univers est une référence, on appelle ça un référentiel, et tous ces référentiels en vitesse constante les uns par rapport aux autres, eux aussi, ils vont former une grande classe d'équivalence. En hommage à Galilée, on les appelle les référentiels galiléens. Un objet qui bouge dans tous les sens, qui accélère, qui freine, qui tourne, ce ne sera pas un référentiel galiléen. De la même manière, le battement de cœur de Galilée qui accélère et qui ralentit, ce n'est pas une bonne horloge. Par contre, on a cette grande classe de référentiels galiléens qui restent tous à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Ce sont, entre guillemets, les bons référentiels. Et de la même manière, on a cette grande classe d'équivalence des bonnes horloges. Donc la mesure des durées est relative. Vous n'allez pas mesurer la même chose que quelqu'un qui est en déplacement par rapport à vous. Mais on peut quand même définir une grande classe d'horloges, de bonnes horloges, une sorte de point de référence absolu. Donc si on revient à la petite histoire où vous étiez en train d'observer Galilée, votre montre, c'est une bonne horloge, elle est dans la grande classe d'équivalence, mais le battement de cœur de Galilée n'est pas une bonne horloge. Et donc, qu'est-ce que le temps ? C'est ce qui est donné par la mesure des durées. Et comment mesure-t-on une durée ? En utilisant une horloge, c'est-à-dire un phénomène répétitif, mais pas n'importe lequel, un phénomène répétitif qui est dans dans la grande classe d'équivalence. La classe de tous ces phénomènes qui ont des périodes stables les unes par rapport aux autres. Donc on exclut les battements de cœur de Galilée et on garde la rotation de la Terre, votre montre, l'horloge du salon, etc. Donc pour résumer, première étape, on identifie deux images, celle qui est dans votre mémoire et celle qui est dans votre champ de vision. On décide que c'est deux apparitions d'un seul et même objet. Deuxième étape, on place une relation d'ordre entre ces deux images et on obtient une chaîne d'images ordonnées. Troisième étape, on constate qu'il y a des phénomènes répétitifs, des objets observés plusieurs fois dans le même état. Et quatrième étape, grâce à la grande classe des bonnes horloges, on donne une définition relationnelle des durées, une définition basée sur des relations entre différentes horloges et pas sur un temps universel absolu qui serait déjà présent, qui serait déjà en train de flotter avant même de mettre des objets matériels. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur le temps, notamment sur la flèche du temps et sur l'entropie, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez voir ça et activer la cloche si vous voulez avoir les notifications. Je fais un live sur Twitch le soir même de la sortie de la vidéo. Ça commence à 20h, vous pouvez venir discuter, j'ai mis le lien en description. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu, poser toutes vos questions en commentaire, je vais faire comme ce que j'avais déjà fait, des sessions de réponses en fin de vidéo. Et petite annonce, si vous voulez soutenir financièrement la diffusion des sciences, la culture scientifique qu'on met en avant sur cette chaîne, on vient d'ouvrir un Patreon. C'est une plateforme très utilisée pour les gens qui veulent soutenir régulièrement des créateurs. On est deux sur Livres et Sciences, mon frère et moi. Peut-être qu'un jour, un de nous deux passera à plein temps sur la chaîne, ça nous permettra de produire beaucoup plus, mais pour ça, il nous faut des revenus stables, d'où l'idée d'ouvrir le Patreon. Je vous ai mis le premier lien en description. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, portez-vous bien et que la science soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada